— Alors je voudrais prolonger les réflexions de Dominique Reynier en disant d'abord qu'il est toujours très difficile de parler de l'Europe sans susciter quelques malentendus. Il me semble évident qu'il va de soi que tout esprit de bon sens ne peut que souhaiter une coopération accrue entre tous les pays européens pour des raisons évidentes. Et il faut à l'avenir éviter les monstrueuses guerres du XXe siècle par lesquelles l'Europe s'est suicidée, affirmer les valeurs de liberté politique et de solidarité auxquelles nous nous référons et auxquelles nous sommes moins infidèles que beaucoup d'autres pays. Mais en même temps, chaque fois qu'on évoque les limites, le sens, les difficultés qui sont inhérentes à la construction européenne, on est vite accusé de souverainisme obsolète. Et pourtant, je vous rappelle, il a fallu des siècles pour construire les nations, le sentiment national. Et il est naturel qu'au bout de 60 ans, 45, c'est créé en 1945, a dit Dominique, il est naturel que le sentiment européen soit encore fragile. Nous allons d'ailleurs le savoir grâce aux enquêtes dont on va parler. Donc je voudrais présenter quelques remarques d'introduction. L'Europe est, d'une certaine façon, ou la construction européenne est, d'une certaine façon, victime de son succès. C'est un plein succès dans le rapprochement des peuples. Quels jeunes Français pensent que les Allemands vont franchir le Rhin pour les envahir ou que les Anglais sont un ennemi héréditaire ? Et pourtant, pendant des siècles, les Européens ont pensé dans ces termes. La coopération économique, vous le savez, est intense. Les pays européens sont à la fois les meilleurs fournisseurs et les meilleurs clients des autres pays européens. Mais ce succès, ce succès indéniable, conduit à deux interrogations que je voudrais vous présenter. La première, c'est l'interrogation. Est-ce que les échanges économiques n'ont pas pris la place des échanges culturels ? Pour les savants français de toute la Troisième République, on ne devenait pas en savant sans avoir franchi le Rhin, être allé apprendre la rigueur de l'érudition allemande, la profondeur de la philosophie et de la sociologie des Allemands. Aujourd'hui, je me demande combien de jeunes Français qui traversent le Rhin vont dans cette intention. J'ai toujours été frappée du fait que l'université européenne de Florence, à Florence, ait adopté l'anglais, sans même qu'il y ait un débat à ce sujet comme langue commune. C'est une interrogation. L'autre interrogation est plus importante, me semble-t-il. Si l'Europe est devenue une évidence comme une zone de paix, comme une zone rapprochant des pays qui sont objectivement proches, par leurs institutions politiques, par leur redistribution sociale, je ne sais pas si elle a, au même titre et autant, acquis une volonté et un sens politique. Est-elle devenue beaucoup plus qu'un marché ? La légitimité politique, me semble-t-il, continue à s'exprimer, essentiellement au niveau national. Les peuples sont naturellement attachés aux formes nationales des pratiques politiques. Les enjeux des campagnes sont souvent nationaux. Vous le savez, l'exemple le plus frappant à ce titre fut l'élimination de Michel Rocard de la scène nationale à l'occasion d'une élection européenne. Alors, dès lors, le problème de l'Europe reste entier. La construction européenne, à son origine, a été un projet politique. Il s'agissait d'unir les pays européens et de dépasser les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. En même temps, ne l'oublions pas, parce que les entités politiques se construisent souvent contre, il s'agissait aussi de lutter contre le totalitarisme soviétique. Aujourd'hui, la paix est acquise et l'Union soviétique n'existe plus. Alors, comment transmettre aujourd'hui, aux générations suivantes, le sens de cette appartenance à une entité plus large de la nation ? Comment concilier la mémoire qui est liée à une nation particulière, qui est vécue comme naturelle par chacun des peuples européens, et une identité, donc une mémoire, comment créer une mémoire de l'Europe démocratique ? Comment conserver la volonté de se défendre dans des sociétés qui sont de plus en plus dominées par les dimensions économiques et sociales de la vie collective ? Je voudrais vous faire prendre conscience, parce que maintenant que l'Europe est une évidence, on l'oublie parfois, à quel point l'idée de la construction européenne constitue un projet sans précédent. Dans l'histoire humaine, aucune entité politique souveraine n'a volontairement renoncé à une part de sa souveraineté sans que ce soit la conséquence d'une défaite militaire. Ce n'est d'ailleurs pas un mince paradoxe que l'Europe ait inventé les nations et qu'elle ait aussi inventé le projet de dépasser les nations et de construire une autre forme de société politique. Reste que ce n'est pas sans poser des difficultés. Les pratiques de la démocratie, jusqu'à présent, ont toujours été exercées au niveau national. Et la question se pose à quelles conditions les pratiques démocratiques peuvent-elles s'étendre au niveau de l'Europe ? Comment l'Europe pourra-t-elle ne pas être un simple marché, mais garder et manifester une volonté proprement politique ? Or, vous le savez, les démocraties européennes sont menacées par la dépolitisation. La mémoire des hommes démocratiques qui veulent constituer une entité politique est essentiellement politique, puisque le lien social dans nos sociétés n'est ni religieux ni dynastique, mais proprement politique. Or, la priorité croissante accordée à la dimension économique et sociale de la vie collective, la logique de productiviste, hédoniste, qui privilégie l'intérêt immédiat, le plaisir de l'individu, tente à miner le projet politique. Et de plus en plus, les droits sociaux apparaissent à nos penseurs avancés, je mets des guillemets avancés, vous l'avez compris, comme le projet politique ou la citoyenneté par excellence. Et donc, la construction européenne et cette bienheureuse paix que l'Europe a établie entre les nations européennes a sans doute, pour effet pervers, c'est-à-dire pour effet involontaire mais peu souhaitable, de démobiliser le sentiment national et avec lui la volonté politique, sans que nous soyons sûrs que le sentiment d'appartenance à un collectif, les contraintes de la citoyenneté, les aspirations à être, à exister, soit transférée pour autant au niveau européen. Le système international d'avant 1914, qui était fondé sur les rivalités entre les nations voisines, nourrissait le patriotisme, entretenait l'intégration de chaque entité nationale. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les pays européens ont conclu leur rivalité par des négociations, des compromis, des accords, et nous ne pouvons que nous en réjouir. Mais maintenant que le communisme n'apparaît plus comme un danger, la paix avec nos voisins risque de contribuer à ce que se délite l'intégration nationale, sans pour autant qu'une intégration européenne soit véritablement vivante. Et donc la question fondamentale, et je terminerai là-dessus, la question fondamentale reste ouverte. Peut-on transmettre les valeurs démocratiques, qui sont à la fois raisonnables, mais abstraites, sans les lier, comme ça a toujours été le cas dans le passé, avec les sentiments qui sont fondés sur l'attachement à une histoire, à des paysages, à une langue, à une forme particulière de vivre ensemble, à une mémoire collective qui, jusqu'à présent, a été nationale. L'identité européenne, qui est fondée sur la critique raisonnable et rationnelle du passé, sur l'adhésion raisonnable aux institutions de la démocratie, peut-elle être autre chose qu'une utopie ? Pour l'instant, je crains, je déplore, que l'identité européenne, moins fondée sur la mémoire commune, car la mémoire commune des Européens, c'est une mémoire des guerres, que sur la raison, n'est ni émotionnelle, ni passionnée. Mais j'en conclue, malgré tout, et je vous laisse l'espoir dans la raison, nous devons faire sa place, mais sans nous bercer de trop d'illusions, à un projet qui est aussi souhaitable que rationnel et que raisonnable. Alors, soyons raisonnables, c'est peut-être pas facile, mais c'est la voie de la raison. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Applaudissements Merci. 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 Merci.